Monsieur Abdelkrim Djedi, bonjour. Bonjour. Alors Luc est contre toute forme de criminalité, le terrorisme, son financement et la cybercriminalité. Est-ce que tous les textes judiciaires aujourd'hui sont adaptés à ces formes de criminalité ? Monsieur Djedi. Je dirais d'abord sur ces nouvelles formes de criminalité, nous avons fait énormément, énormément d'efforts. Il y a beaucoup de textes qui ont connu le jour, il y a même des structures qu'on a mises en place. Il y a des techniques nouvelles d'investigation qu'on a mises en place. Entre autres, vous savez qu'il y a déjà la signature et l'adoption de plusieurs conventions internationales. Celle de Palerme relative à la lutte contre le crime transnational. Celle de Merida relative à la lutte contre la corruption. Celle même avant, en 88, celle de Vienne relative à la lutte contre le trafic du stupéfiant, etc. Et par conséquent, on a élaboré énormément de textes. Le texte de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, donc de l'argent. Nous avons également le texte relatif à la lutte contre la corruption. Nous avons le texte d'abord de 2009 relatif à la lutte contre les nouvelles formes de criminalité en utilisant les TIC. Et également, en 2015, la mise en place de l'organe. Maintenant, nous avons un projet de loi relative justement à la protection des données par rapport aux personnes. Et tout ça dans un environnement, bien sûr, pour renforcer la protection des libertés, pour renforcer les droits de l'homme et pour arriver justement à faire valoir le droit. Mais par rapport à ces batteries de mesures et de textes judiciaires, aujourd'hui, il y a cette question de TIC. Les groupes terroristes usent de tous les moyens et toutes les voies pour se déployer, même sur la toile. La cybercriminalité, c'est la nouvelle forme de criminalité à laquelle il faut s'adapter et faire face ? Bien sûr, bien sûr, parce que soit l'apologie du terrorisme, soit l'utilisation des TIC justement pour faciliter les contacts, les déplacements, soit des groupes armés, soit des armes, soit le financement du terrorisme, ne serait-ce que par le biais du financement à distance, parce que les moyens de paiement et d'autres moyens, il y a les réseaux sociaux qui permettent également le recrutement, etc. Toutes ces pratiquement données nous rendent un petit peu la tâche plus difficile. Donc, il fallait former, il fallait former d'abord des enquêteurs spécialisés en la matière, il fallait former des magistrats spécialistes en la matière, il fallait mettre en place des procédures, des textes de loi et des techniques de détection. Parce que la problématique, à vrai dire, en matière de cybercriminalité, c'est comment détecter l'infraction avant qu'elle arrive. Donc, il faut être beaucoup plus dans la prévention avant la lutte. Mais comment lutter contre toutes ces formes de criminalité sans attenter à la vie privée des individus, conformément à la constitution de 2016 qui, elle, est garantie des droits de l'homme ? Justement, trouver les équilibres, c'est la chose la plus importante. Trouver les équilibres entre le respect des droits de l'homme, la protection des libertés et la lutte, c'était le noyau dur sur lequel on a travaillé tous ces textes pour trouver ces équilibres. Alors, on a mis d'abord en place un organe, qui est l'organe national de la prévention et de la lutte contre les infractions liées au TIC. À la tête, il y a un magistrat, et un haut magistrat de la Cour suprême, qui est déjà, c'est un indicateur du garant des libertés. Parce qu'à l'intérieur de l'organe, on va trouver des services d'investigation, mais c'est des services d'investigation qui vont travailler sous l'autorité judiciaire. Ce qui est très important, parce qu'on est très regardant sur le respect des procédures. De deux, ça ne vous a pas échappé qu'il y a maintenant un projet de loi qui a trop avancé, parce qu'il y a déjà l'adoption de la loi au niveau de l'APN, il reste maintenant la chambre haute, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Et là, d'abord on va retrouver la Constitution qui consacre, dans son article 46, cette protection de la vie privée. Il est clairement stipulé que la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental, garanti par la loi, qui en punit la violation. Nous avons également le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, qu'on a adhéré en 1989, et qui parle, nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires ou illégales dans la vie privée, dans sa famille, dans ses biens, etc. Et bien sûr, ce projet de loi s'inscrit dans cette optique pour placer un cadre juridique déterminant le régime du traitement des données à caractère personnel. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans ces textes de loi, c'est que les enquêteurs travaillent sous l'autorité du magistrat. Mais la loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, est-ce qu'elle assure toutes les garanties contre toute tentative abusive d'exploitation des données personnelles des personnes physiques, M. Djadi ? Bien sûr, c'est l'objet numéro un, justement. D'abord, il faut maintenant, il y a tout un système. Il y a plusieurs procédures. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Donc il faut qu'on demande une autorisation à la personne concernée pour utiliser ces données ou transférer ces données ou l'interconnexion des données. Il y a également un organe qui va être créé. Cet organe, bien sûr, c'est une autorité nationale pour la protection des données à caractère personnel. Cette autorité sera placée auprès de son Excellence M. le Président de la République. C'est une garantie supplémentaire. C'est une garantie supplémentaire. Et c'est supra, parce que de toutes les manières, on va avoir des magistrats, des représentants des différents ministères, surtout le ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé, du Travail et de la Protection Sociale. Les TIC ? Les TIC, etc. Parce que ces départements ont beaucoup de bases de données. Quand on parle du public, le privé également a beaucoup de bases de données. Et cette autorité va justement réguler et va mettre tout le monde sous un régime de loi très clair. Une autorisation, l'administrateur, qui fait quoi, comment on fait les choses. Et bien sûr, il y a, cette autorité a la capacité de sanctionner quand il le faut. Et là, on va voir deux sortes de sanctions. Il y a des sanctions administratives, qui commencent par l'avertissement et qui peuvent finir même par le retrait. Même du récépissi, où on demande justement l'utilisation des données. Ou bien il y a un deuxième palier qui est délictuel, donc il y a même des infractions. Donc, on met en place un organe. Il y a des textes de loi qui cadrent tout le dispositif, commençant par les administrateurs, les utilisateurs, des data centers, etc. Et après, il y a des gardes-faux qui permettent justement de donner plus d'autorité à cet organe. Mais des sanctions en direction de qui, pour être plus clair, M. Jadis ? Alors, les sanctions vont être bien sûr par rapport aux utilisateurs. Il y a les administrateurs des bases de données. Et il y a ces administrateurs qui peuvent utiliser à un moment donné ces bases de données. Ils ont besoin de transférer certaines données. Il y a l'interconnexion des données, des bases de données à des fins. Mais les données personnelles, qui peuvent être le nom, la date de naissance, un numéro de téléphone, des choses particulières de santé, des photos personnelles, etc. Tout ça est soumis à l'autorisation de la personne. Donc, si la personne n'autorise pas, et avec ça, quand même, on a fait la chose, il y aura une sanction. Si on n'a pas demandé la permission à l'intéressé, c'est déjà une infraction. Donc, c'est pratiquement les administrateurs de ces bases de données qui sont responsables. Mais en cas de violation de ces principes, quel recours aujourd'hui pour les personnes physiques, par exemple ? Est-ce qu'elles peuvent saisir la justice ? En cas de violation de ces principes, ils sont garantes un peu de la vie privée, de la préservation de la vie privée ? Ils peuvent saisir l'autorité et ils peuvent saisir la justice. Donc, il y a des procédures qui sont mises en place pour permettre aux citoyens, et à tous et chacun, même une entité morale, de saisir soit l'autorité, soit la justice, selon les cas. Mais pourquoi l'autorité de protection des données personnelles est mise sous l'autorité du président de la République ? Est-ce que c'est parce que c'est le premier magistrat du pays ? C'est par rapport à cet aspect ? C'est d'abord donner plus de garanties, parce que c'est le premier magistrat, et également, il y a les représentants qui sont des magistrats, des départements ministériels, etc. À un moment donné, il faut une autorité suprême qui va, justement, on va mettre l'organe à son niveau, et c'est pour donner un signe plus fort, pour dire que c'est une autorité qui a le plein pouvoir, qui est indépendante par rapport, soit à ses représentants, soit à l'ensemble des acteurs, et qui peut, justement, gérer les choses d'une manière légale. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on a mis en place ces dispositions un peu tardivement, puisque maintenant, nous connaissons la toile, et ça fait quelques temps, on aurait dû anticiper, avant de connaître ce nouveau phénomène qui est la cybercriminalité, M. Djadi ? Vous savez, on est allé, en quelque sorte, step by step, donc étape par étape. On a commencé... Ou alors, la technologie nous a devancés ? Non, on a commencé d'abord par légiférer dans le code pénal, donc on a incriminé le traitement des données, en premier lieu. Il y a eu la loi de 2009 qui a pratiquement donné certains garde-fous à cette utilisation des TIC. On a avancé en 2015, on a mis en place l'organe. Maintenant, il y a la protection des données, et je vais vous dire une chose. Maintenant, il y a même un avant-projet qui est en préparation relative à la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on va rassembler toutes les infractions liées à l'utilisation soit des traitements de données, soit sur le net, sur la toile, le téléchargement, etc., beaucoup d'infractions, et on va les mettre dans un texte de loi qui va, justement, définir ces infractions, définir les peines par rapport à ces infractions, les techniques d'investigation en matière de cybercriminalité, et ça, c'est pour renforcer encore plus le travail de l'organe qui existe, et pour donner plus de garantie, justement, à cette utilisation de la toile. Parce qu'à vrai dire, on travaille sur la prévention avant la lutte. Et à ce moment-là, dans ce texte, il est prévu même qu'on peut signaler à un utilisateur que, attention, ce téléchargement est interdit. On peut lui envoyer un mail, un texto sur son téléphone mobile. S'il l'arrête, donc c'est bon, on ne va pas aller plus loin. Enfin, s'il persiste, ça veut dire que c'est une infraction intentionnelle, et à ce moment-là, la machine judiciaire va démarrer. Mais cet avant-projet de loi sur la cybercriminalité, il est nouveau, quand est-ce qu'il sera mis en place, adopté ? On travaille dessus. On travaille dessus parce que... Courant 2018, il sera présenté, selon vous, M. Jadé ? Tout est possible. Les manières, on travaille avec sérénité, mais sans perdre de temps. La formation des magistrats par rapport à ces nouvelles formes de criminalité, est-ce que c'est un aspect à prendre en considération ? Il est déjà pris en considération. Nous avons formé des magistrats d'abord à l'étranger, ici en interne. On continue en formation, on continue de le faire pratiquement chaque semaine. Il y a un groupe de magistrats qui se forme. Nous avons mis en place, depuis longtemps, les pôles spécialisés à Alger, à Constantine, Ouergla, Oron. Et ces pôles spécialisés, les magistrats, soit les juges d'instruction, soit les procureurs, soit les juges de siège, sont spécialistes, entre autres, en matière de lutte contre la cybercriminalité. Alors, M. Ali Klemjadé, moi, je voudrais revenir sur un aspect, pour être un peu plus clair, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, quand on parle, bien sûr, d'attenter à la vie privée des personnes physiques, c'est-à-dire des personnes. Est-ce que toutes les infractions pourraient entrer dans ce cadre-là ? C'est-à-dire faire l'apologie du terrorisme, insultes, vidéos de violences qui sont parfois diffusées, tout, tout, tout entre dans ce chapitre. Vous savez qu'Internet, maintenant, et les réseaux sociaux, surtout, sont des vecteurs très importants de propagande, de toutes sortes de propagande, y compris propagande de recrutement et de radicalisation, pour certains groupes terroristes. Il y a également les autres infractions, parce qu'Internet, donc quand on parle de le net de façon générale, ou d'utilisation des TIC, on peut soit, dans le cadre des infractions connues déjà, escroquerie, injure, des propos violences, calomnieux, etc. Tout ça, on peut utiliser les TIC pour commettre cette infraction. Ça, c'est déjà une première partie. Il y a d'autres infractions qui sont liées principalement aux TIC, ce qui se passe sur les étoiles. Maintenant, on voit pratiquement presque tous les jours, je dirais, des petites infractions liées aux insultes, à, par exemple, à la publication des photos, toutes sortes de photos, entre guillemets, des personnes, sans leur autorisation, des, pratiquement, des injures, des incivilités sur le net. Tout ça, maintenant, est pris en charge, parce que c'est des infractions. Donc, la personne peut porter plainte. La protection des données, maintenant, c'est les données personnelles. Vous savez que, maintenant, nous avons une vie virtuelle. Dans le monde économique, il y a maintenant l'intelligence économique et il y a l'économie numérique. On va vers le e-commerce. Tout ce, maintenant, cette vie numérique, parce qu'on est passé, en quelque sorte, les siècles passés d'une révolution industrielle, maintenant, à une révolution numérique, on est dans l'ère du numérique. Donc, toute notre vie, maintenant, est gérée par le numérique. Et, par conséquent, il y a toutes sortes d'infractions qui peuvent être commises dans ce monde. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place, d'abord, un organe qui travaille sur la prévention et, bien sûr, la lutte. Cet organe est chargé également, surtout quand il s'agit des problèmes relatifs, par exemple, aux actes terroristes ou subversifs, à la sûreté de l'État. Il est là, justement, pour détecter ce genre d'infraction. La détection, c'est la chose la plus complexe. C'est pour cette raison qu'il y a des moyens techniques. Mais cette détection, elle se fait tout en respectant, justement, les droits de l'homme. Donc, on ne peut, par exemple, s'introduire dans un compte personnel sans qu'il y ait une autorisation préalable. Il y a le procureur général d'Alger, d'abord, qui coiffe ses opérations, parce que l'organe, en cas de besoin, il se réfère au procureur général d'Alger, parce que l'organe se trouve à Alger principalement. Il y a également des magistrats qui travaillent au niveau de l'organe, et les enquêteurs, qui sont des différents services de sécurité, travaillent selon les procédures. Il y a des procédures qui sont déjà dans la loi de 2009, dans le texte de 2015, et également le code de procédure pénale. On peut même procéder à des perquisitions à distance, c'est-à-dire, je peux à distance entrer dans un serveur et faire une perquisition. On peut récupérer des données qui vont devenir une preuve, et il y a, pratiquement, tout est régulé par des textes, justement, pour préserver la vie privée. Donc, on fait de la prévention, on lutte, mais on respecte les droits de l'homme et la vie privée. En clair, on est très surveillé sur la toile, M. Doddy ? Non, on n'est pas très surveillé, sauf les gens qui commettent des infractions qui sont surveillés. On n'est pas surveillé parce que la vie privée est protégée en Algérie par les textes et les garants, justement. C'est la justice. Et c'est pour cette raison que ces organes, d'abord l'organe, à la tête, je le redis, il y a un magistrat et pas des moines de la Cour suprême qui a une expérience et une expertise en la matière. Donc, on n'est pas surveillé pour être surveillé, mais les actes subversifs, les gens qui souhaitent commettre des infractions relatives au terrorisme ou bien qui peuvent, qui souhaitent atteindre la sûreté de l'État, ces gens-là, on travaille pour les détecter et on travaille à la prévention avant que l'infraction soit commise. Il y a des gens à l'ombre qui travaillent tout en respectant la vie privée des gens. Alors, justement, quand vous parlez de l'organe, vous parlez de l'organe de lutte contre les infractions au TIC. Alors, quand il y a, par exemple, M. Jaddy, violation de ses principes, publication, par exemple, des données compromettantes à l'égard des individus, est-ce qu'il y a automatiquement une autosaisie des magistrats ou il faut déposer impérativement plainte ? Alors, si, généralement, on dépose une plainte parce que l'atteinte à la vie privée, la victime doit, enfin, doit, ce n'est pas préalable, parce qu'on peut déclencher l'action publique dès qu'on a connaissance d'une infraction. Mais bien sûr, la personne touchée a la possibilité après, parce que nous avons mis en place beaucoup de dispositifs pour renforcer les libertés et les droits de l'homme. Il y a le texte de procédure pénale de 2016, il y a le renforcement même en 2017, il y a des nouvelles données maintenant en 2018 pour renforcer les libertés et les droits de l'homme. Entre autres, il y a la réconciliation pénale. Il y a ce qu'on appelle la médiation pénale devant le procureur de la République, à la demande des partis, à l'initiative du parquet, à la demande d'un avocat. On peut réconcilier les personnes et quand il y a cette médiation pénale, elle sera sanctionnée par un procès verbal qui va lier surtout, bien sûr, le prévenu. Et s'il revient sur le contenu du procès verbal, il sera poursuivi de deux infractions. D'abord, le fait de revenir et de ne pas respecter ses engagements après la médiation et l'infraction initiale qu'il a commise. Donc, il y a un dispositif assez complet pour qu'il y ait cet équilibre entre la lutte, la prévention et la protection des droits et des libertés. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Amsikrim Djadi, tout le monde est d'accord à dire que la justice est garante d'un état de droit. Vous avez abordé la question de textes de procédure pénale. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui qu'il y a nécessité que tous ces textes s'adaptent pour renforcement et protection des droits de l'homme à tous les niveaux ? Puisque maintenant, nous avons vu que sur la question de la détention préventive, il y a des avancées. Il y a le bracelet électronique qui est mis en place. On ne met plus en présent des personnes pour des infractions minimes en attendant leur comparution devant le procureur. Justement, vous avez remarqué, comme les citoyens et les justiciables, justement, qu'il y a eu énormément d'efforts faits au niveau de la justice. L'Algérie a s'est faite plusieurs fois épinglée sur ses principes. Non, non, non. Les instances internationales. Du tout, pas les instances internationales. Peut-être qu'il y a des rapports à gauche et à droite de certains ONG, ça n'engage que. Bon, mais pour nous, de toutes les manières, le travail se fait avec sérénité. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de textes très complémentaires. Alors là, le texte du Code de procédure pénale, c'est une révolution pour la protection des droits et libertés. Et vous allez remarquer que, par exemple, vous parlez du bracelet électronique. Le bracelet électronique a commencé par les prévenus. Donc, en matière de contrôle judiciaire, que le juge d'instruction, au lieu de mettre quelqu'un en détention provisoire, il peut remplacer cette mesure par, justement, le bracelet électronique. Et on a étalé cette nouveauté sur les détenus, surtout les détenus et les non-détenus. Même les non-détenus qui ont une peine égale ou inférieure à trois années. Et les détenus, donc le reste, ont de la peine, bien sûr, trois années, et qui présentent des gaz, bien sûr, de garantie, etc. Et, monsieur le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a déjà lancé l'opération à partir de Blida. Et nous avons déjà 4 cas, dont une femme, qui bénéficie de cette procédure. Alors, des questions des auditeurs. Une, principalement, monsieur Jaddy, vous disent, vous rassurez aujourd'hui sur la protection et la préservation de la vie privée des Algériens ou des individus. Comment vous expliquez que les écoutes téléphoniques existent toujours ? Il n'y a pas d'écoute téléphonique. Ça est demandé vers un texte de loi. Là, il faut préciser une chose. Il n'y a pas d'écoute téléphonique. Je le dis, je le redis, il n'y a pas d'écoute téléphonique. Sauf dans le cas de la lutte contre le terrorisme ou pour les actes commis contre la sûreté de l'État. Et à ce moment-là, il y a un mandat du juge. Le contenu des écoutes doit être, d'abord, avant de délivrer ce mandat, le juge vérifie le pourquoi. Pourquoi l'enquêteur demande ce mandat ? Il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il y ait des données assez fondées pour autoriser l'écoute. Après cette écoute, le contenu, on ne peut garder que le contenu qui est en relation avec l'infraction. Parce que ça devient un moyen de preuve qu'on va discuter de façon contradictoire devant un juge d'instruction ou bien en plénière dans une audience solennelle et contradictoire, publique. Donc, en dehors de cette procédure, il n'y a pas d'écoute. Et là, je l'ai dit, je pense, avant, je le redis aujourd'hui, c'est une garantie. Nous sommes sur le terrain, on travaille tous les jours, on n'a jamais reçu de plainte dans ce sens. Alors, autre question, le mandat de dépôt, aujourd'hui, par rapport aux textes de loi qui ont été adoptés, notamment le code de procédure pénale, relève du juge et plus du procureur. Comment expliquer aujourd'hui qu'il y a des mandats de dépôt qui sont opérés pour des infractions minimes ? Monsieur Djandi. Je peux vous dire que je ne peux pas confirmer ça, j'ai tout à fait le contraire, au contraire, au niveau des juridictions maintenant, c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est le juge parce que le juge, le parquet, est une autorité de poursuite. Donc, on a retiré cette prérogative de l'accusation et on l'a donnée au juge. Le juge... Il y avait abus ? Il n'y avait pas abus. C'est une évolution dans le système judiciaire algérien. Et le juge du siège, qui est vraiment impartial, il va décider de la mise de la mise pratiquement mandat dépôt de la personne si elle ne présente pas de garantie. Sinon, et quand il le faut, parce que généralement, on juge le jour même, c'est la comparution immédiate, et on a trouvé d'autres mécanismes justement pour d'autres infractions qu'on appelle les délits simples, parce que la personne ne compare même pas. Maintenant, c'est carrément des ordonnances judiciaires qui sont notifiées à la personne et il a le choix soit d'accepter la sanction, soit de faire opposition et à ce moment-là, il sera jugé. Donc, et vous allez voir que la détention provisoire a sensiblement, pratiquement, reculé dans notre pays. Mieux que ça, pour finir, sur ce point, le tribunal criminel, maintenant, vous savez qu'il y a le tribunal criminel, pratiquement, et il y a l'appel en matière criminelle. Donc, nous avons pratiquement, encore une fois, une autre garantie, même pour les décisions criminelles, et on peut faire appel et on rejuge de nouveau la personne. Donc, il y a énormément d'efforts et de garanties dans ce sens. Mais justement, par rapport à cette question de mandat des dépôts qui relève aujourd'hui du juge et plus du procureur, vous ne pouvez pas affirmer en toute objectivité qu'il y a eu abus puisque vous-même, vous êtes procureur, M. Djadis. Ça n'a rien à voir. L'objectivité de mes déclarations m'impose, d'ailleurs, de dire ce que je remarque, ce que je constate sur le terrain. Donc, je dis que ces garanties, au contraire, ont fait reculer la détention provisoire. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit est-ce que les civils dans le domaine de la sécurité informatique peuvent intégrer l'organe qui sera mis en place prochainement ? Vous savez, l'organe qui sera mis en place, il y aura, bien sûr, un texte qui va déterminer les conditions de recrutement. Il y a, bien sûr, des services au sein de l'organe qui est pratiquement comme un secrétariat général où il va y avoir, bien sûr, des équipes spécialistes en la matière. Et je pense qu'il peut y avoir recours à des expertises afin de les recruter. Rien ne l'interdit dans le texte. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui peut-on avoir une date pour la mise en application de la loi relative à la protection des données de personnes ? Eh bien, qu'on attend d'abord que là où tu es en breu... C'est-à-dire le Sénat ? Le Sénat adopte le texte. Adopte le texte, qu'il soit, bon, la procédure promulguée... Elle est en marche. Voilà, est en marche et sur le journal officiel et après 24 heures, bien sûr, elle rentra en dictature. Mais je pense que ça va être courant 2018 puisque maintenant, il y a une accélération de l'adoption des textes au niveau du ministère de la Justice. Alors, aujourd'hui, monsieur Djati, puisqu'on parle un peu des principes des droits de l'homme, en cas de violation de ces principes des droits de l'homme, à qui s'adresser ? Puisque vous avez mis en place certains dispositifs qui permettent aujourd'hui la médiation, la négociation et... voilà, et la concertation. Vous savez... Il y a la médiation pénale mais on l'abordera tout à l'heure. Il y a la médiation pénale, bien sûr. Mais en cas de violation, toute violation de toutes les manières des droits de l'homme est sanctionnée. À qui doit-on s'adresser ? C'est la justice, bien sûr. La justice, c'est le juge qui est le garant des droits de l'homme. C'est le juge qui est le garant des libertés. C'est justement la justice qui est la garante des libertés et des droits de l'homme. Donc, en cas de violation, bien sûr, on va devant une juridiction pour se plaindre. Alors, lutter contre la corruption et dénoncer certaines personnes qui sont impliquées dans des affaires de corruption, toutes les dispositions judiciaires ont été mises en place pour la protection des personnes qui peuvent dénoncer aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement effectif en Algérie ? C'est sûr que c'est réellement effectif. Ou alors c'est juste un texte de loi adopté ? Non, nous avons le texte 06 qui est relatif à la prévention de la lutte contre la corruption. Nous avons un organe national et nous avons un office de lutte contre la corruption. L'office est opérationnel parce qu'il a des services d'investigation. Et il y a bien sûr les services de police judiciaire, police et gendarmerie nationale qui font un travail extraordinaire et qui ont des services justement d'enquête très formés de haute formation au niveau de la DGSN, au niveau de la gendarmerie nationale. soit en cybercriminalité, soit en lutte contre le terrorisme, soit la corruption et d'autres infractions bien sûr. Bien sûr, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et d'autres. On n'a pas honte d'en parler aujourd'hui ouvertement ? Non, mais du tout pourquoi avoir honte ? Parce que de toutes les manières on lutte tous les jours contre la corruption. Et la dénonciation, le dénonciateur déjà a des privilèges même s'il a commis des infractions. avant que l'affaire voit le jour. C'est-à-dire, si c'est grâce à lui qu'on est arrivé à cette affaire, à ce moment-là, il peut bénéficier carrément de la protection de la justice. Il y a la protection et il y a également même au niveau de la sanction. Il sera poursuivi mais pas sanctionné. Si quelqu'un dénonce et donne des données au courant de l'affaire et qui va aider justement à illustrer l'affaire, à ce moment-là, il peut avoir la moitié de la peine en courant. Donc, il y a un dispositif qui permet justement de lutter efficacement. Mais avant la lutte, toujours, on travaille sur la prévention et c'est pour cette raison que l'organe et d'autres instances travaillent sur la prévention et il y a beaucoup de formations surtout en matière de marché public pour les gestionnaires de sensibilisation. C'est un travail de tout le monde. Pour rajouter juste un détail relatif justement au projet de loi de la cybercriminalité, même la société civile a un rôle, elle a un rôle de sensibilisation, elle a un rôle de vulgarisation. Il faut expliquer aux gens, il faut expliquer à nos enfants, il faut expliquer à la société comment utiliser d'une manière bénéfique tous les TIC et comment se protéger justement et protéger ces données personnelles. Très rapidement sur cette question, alors tout le monde est concerné par les affaires de corruption à tous les niveaux monsieur Jaddy. C'est-à-dire tout le monde. Tout le monde est égaux, toutes les personnes sont égaux devant la justice. La loi ne fait aucune discrimination, la loi ne fait aucune différence, on parle de personnes, toutes les personnes sont plus. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui on met en place le registre commerce pour les personnes morales, qu'est-ce que cela implique exactement ? Je pense qu'il parle du quasi-judiciaire des personnes morales. Et le quasi-judiciaire des personnes morales note surtout pour les, il parle en matière commerciale donc pour les entreprises. Ça c'est nouveau aussi. Ça c'est nouveau parce que les infractions commises dans le cadre de l'exercice du commerce ce ne sont pas les mêmes infractions commises dans le monde pratiquement de la criminalité qu'elle soit une criminalité de degré normal ou bien la grande criminalité. Et c'est pour cette raison qu'il faut profiler et connaître l'entreprise quel type d'infraction et comme ça en matière de contrat, en matière d'activité dans le secteur économique et commercial il faut connaître l'entreprise. La transparence en matière commerciale est très importante. La faillite des entreprises doit être claire pour l'autre partie surtout en matière de contrat ou en matière de partenariat. Très rapidement la loi s'applique aussi pour la corruption des magistrats. Monsieur Jadis c'est une question d'un auditeur qui vient de tomber à l'instant. Mais il n'y a aucun souci la loi s'applique pour tout le monde et je l'ai toujours dit qu'il n'y a aucune distinction et il y a déjà des condamnations pour toutes sortes de personnes. Alors ce n'est même pas la peine de revenir sur ce sujet. Monsieur Abdelklin, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Vous avez relé toute la nuit de Guelmas jusqu'à Alger pour venir à l'émission. Merci. C'est toujours avec plaisir.